L'acidité gastrique Dites non à l'acidité gastrique Pour éviter de consommer trop d'antiacides ou des médicaments similaires, nous pouvons intégrer à notre régime des aliments alcalinisants, qui facilitent la digestion et neutralisent les acides présents dans l'estomac. L'acidité gastrique n'est pas vraiment une maladie à part entière. Mais elle est considérée comme étant un déséquilibre digestif très gênant qui peut s'aggraver et générer d'autres maladies avec le temps, à cause d'un pH modifié. L'acidité gastrique Il est contraceptif. Beaucoup de personnes ont recours aux antiacides et aux bicarbonates de sodium pour traiter leur acidité. Mais il faut savoir que ces traitements soignent l'acidité gastrique temporairement, mais sans la guérir. Ces antiacides finissent au contraire par altérer l'estomac et générer d'autres maladies par la suite. Il faut éviter le plus possible, surtout en cas de crise d'hyperacidité, les aliments suivants. Sucre. Friture. Alcool. Café. Mathe. Épices comme la cannelle, le clou de girofle, le gingembre et le poivre. Tabac. Les bons aliments contre l'acidité. D'un autre côté, il existe beaucoup d'aliments tranquillisants qui facilitent la digestion et qui agissent comme des antiacides naturels. Le citron, le citron possède la capacité de pouvoir neutraliser les acides une fois que ces derniers arrivent à l'estomac. C'est pour cela qu'il est recommandé de le consommer régulièrement mélangé à de l'eau ou à un jus. La pomme de terre, c'est un antiacide naturel, et son jus agit parfaitement pour contrer les brûlures d'estomac. Le millet, le millet est l'unique céréale tranquillisante. C'est pour cela qu'on le consomme habituellement plus que les autres céréales comme le riz ou le blé. L'ananac, il facilite la digestion grâce à ses enzymes protéolithiques. Mais on doit tout de même le mélanger avec des hydrates de carbone, pain, pâtes, riz, etc. Idéal comme dessert après avoir mangé des légumes, de la viande ou du poisson. Le chou il aide à cicatriser les ulcères. Mais beaucoup de personnes éprouvent des difficultés à le digérer s'il est cru. On le consomme cuisiné avec une pincée de cumin, ou bien cru mais trempé avec une vinaigrette ou en choucroute. Le raisin, c'est l'un des fruits les plus alcalins, mais il serait mieux de le consommer bio, vu les nombreux pesticides qu'il contient. Le céleri, le céleri est un dépuratif et un calmant. On l'ajoute à des bouillons, à des soupes ou même à des salades. Ces aliments provoquent néanmoins de l'acidité chez certaines personnes. C'est pour cela qu'il faudra les éliminer de son régime si c'est le cas. Remède à base de pommes de terre, choux et carottes. On peut consommer uniquement trois légumes de la pomme de terre, des choux et des carottes, durant trois jours, ou même ajouter un autre légume si on le désire. Concernant la consommation des pommes de terre, elle peut se faire sous plusieurs formes, bouillie, au four ou en soupe. Jus de pommes de terre et d'huile d'olive. Dans le passé, on réalisait une neuvaine, neuf jours, en prenant un jus préparé à partir d'un quart d'une grosse pomme de terre crue et bien lavée, approximativement un bar oblique quatre ou un trois d'un verre, épluché et mélangé avec deux cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. Ce remède anti-inflammatoire et calmant est très efficace et peut soigner notre acidité en moins de neuf jours. Le jus de pommes de terre crue est facile à préparer chez soi, mais vous pourrez aussi vous en procurer dans les boutiques de diététique. Il s'agit d'un autre anti-acide naturel que l'on pourra consommer pour soulager nos maux. On peut le trouver en vente chez les boutiques de diététique ou bien dans une herboristerie. Il suffit de mélanger une cuillère à café d'argile dans de l'eau et de remuer le tout avec une cuillère en bois. Au bout de dix minutes, on remue à nouveau, puis on boit le mélange. L'un des moyens d'enlever l'acidité de notre corps consiste à boire et à réaliser des bains dans les eaux thermales au bicarbonate. À ce sujet, il faut savoir que chaque station balnéaire possède ses propres caractéristiques relatives à la nature de son eau, et certaines d'entre elles sont justement au bicarbonate. D'autre part, l'eau de mer possède également un effet tranquillisant et constitue une bonne alternative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada